Après le passage de la douane iranienne, j'ai rien filmé parce que j'étais tellement perdue, tellement dans comment je vais faire et tout, dans l'action, que j'ai complètement oublié de filmer la suite. Pour la douane iranienne, c'était super rapide, une minute, il m'a fait le temps quand je suis passée. On ne trouve pas la douane afghane, il faut la chercher. Donc j'ai demandé à un petit garçon, il m'a montré où est-ce qu'elle était. Ensuite, je me suis retrouvée dehors, j'ai demandé aux talibans de m'aider. Ils étaient super gentils, super serviaux. J'ai trouvé un taxi, j'ai eu la chance que dans ce taxi, il y ait une personne qui parlait en anglais. Donc la route s'est super bien passée. Ils étaient trois hommes derrière et le chauffeur un homme, moi j'étais devant. Genre peut-être 5 km après les frontières. Alors on m'a demandé d'aller voir une dame. Je suis rentrée, c'était une petite chambre. La dame, elle était habillée en civil, en robe normale, elle n'avait pas d'uniforme. Il y avait son fils à côté, plein de jouets par terre. Elle a commencé à me toucher bizarrement, je vous jure, c'était n'importe quoi. Je me suis énervée. Je lui ai dit, stoppé, ne me touche pas comme ça, c'est pas... non. Elle me posait plein de questions. J'ai pris mon sac, je lui ai dit, non, non, c'est bon. Je suis partie dans la voiture. J'ai cru qu'elle allait dire au monsieur, non, elle était désagréable, pas gentille. Et heureusement, elle lui a dit que c'est bon. Donc on est parti. Une fois arrivé à Herat, le conducteur, il m'a dit, non, tu ne payes pas, c'est gratuit. C'était super, super gentil de sa part. Normalement, ça coûte, je crois, c'est à 500 Afghanis. Il me semble que ça soit 6 ou 7 euros le trajet. C'était une heure et demie, deux heures. Allez, peut-être deux heures de trajet. L'homme qui parlait en anglais, il m'a acheté du riz, il m'a acheté mon déjeuner. Il m'a dit, non, tu es une invitée ici. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça s'est super bien passé entre les frontières jusqu'à Herat. À suivre.